Salut mes amis de Pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre de quelle façon influer sur la lumière en passant par votre réflexe. Et Dieu sait qu'elle est très importante. Allez, go ! Depuis mes débuts en photographie, j'ai évidemment compris qu'avec la maîtrise du boîtier, l'autre notion essentielle était la maîtrise de la lumière. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, il faut savoir jouer avec elle. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de participer à un workshop de Natsakura. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil sur sa page Facebook. C'est pour moi une sacrée référence en matière de gestion de la lumière, mais là pour le coup au flash. J'avais déjà conscience que la lumière en photographie fait tout, mais j'ai aussi grâce à elle compris qu'une bonne gestion de la lumière, conjointement au bon réglage de son boîtier, peut pratiquement nous permettre de créer des photos sans avoir besoin de gros post-traitement par la suite. Alors, qu'est-ce qui dans votre réflexe Nikon va vous permettre d'utiliser ou de régler la lumière ? Et bien d'abord l'ouverture, qui va influer sur un mécanisme interne de votre objectif, qui s'appelle le diaphragme. Comme vous le voyez ici, il s'ouvre et se ferme. Donc vous en déduirez donc facilement, que plus il est fermé, moins la lumière entre par votre objectif, et plus il est ouvert, plus la lumière entre. Vous savez bien, en général, quand vous posez une question sur un forum ou sur un site au sujet de l'achat d'un objectif, on va souvent vous dire, prends un objectif lumineux, genre 2.8, 1.8, 1.4, etc. Plus le chiffre sera petit, plus l'ouverture sera grande. Oui, je sais, ça fait bizarre la première fois, mais c'est comme ça. Donc un objectif lumineux sera un objectif qui peut ouvrir à 2.8, à 1.8, à 1.4, ou plus bas. A savoir que souvent les objectifs les plus lumineux sont des focales fixes. 35 mm, 50 mm, 105, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, Sigma a été précurseur, parce qu'avoir pu intégrer dans une focale qui n'est pas fixe, on va de 18 à 35 mm, un 1.8 constant, c'était vraiment, je crois, le premier objectif au monde à proposer ça. Bon, mais prenez en compte que si vous cherchez un objectif dédié pour faire des photos d'immobilier, par exemple, en intérieur, rien ne sert d'acheter un 20 mm 1.8, car dans ce cas, vous souhaitez une grande profondeur de champ, pour que dans la pièce, en fait, tout soit net. Donc un objectif ouvrant à f4 sera aussi parfait, car de toute façon, vous le réglerez très certainement entre f10 et f13. Bref, le premier point pour gérer la lumière est donc l'objectif. Ensuite, votre réflexe va vous permettre de régler une ouverture qui, elle, influencera la lumière entrant par votre objectif, ce que je vous ai montré avec le petit bouton tout à l'heure. Voilà, je ne développe pas plus à ce sujet, car de nombreux youtubeurs photographes ont fait de très bons tutos pour expliquer tout ça en détail. Ensuite, vous allez pouvoir influer sur la lumière perçue par votre boîtier, toujours à travers l'objectif, en changeant vos réglages de temps d'exposition. Oui, parce que, comme ça, entre nous, la lumière passe à travers votre objectif et va être captée par le capteur de votre réflexe. Mais pas par défaut. Il faut appuyer sur le déclencheur, car afin que vous puissiez voir à travers votre objectif, en regardant dans votre viseur, un mécanisme appelé miroir se place de façon à vous permettre de voir la scène que vous allez photographier. Et quand vous allez appuyer sur le déclencheur, très rapidement, le miroir va se lever pour laisser passer la lumière sur votre capteur. Et là, la vitesse d'exposition, en fait, va être gérée par votre appareil photo par un mécanisme appelé rideau. Donc, en gros, deux rideaux mécaniques cachent le capteur de votre appareil photo, comme le feraient des rideaux occultants devant une fenêtre avec la lumière du jour. Et donc, en appuyant sur le déclencheur, le miroir va se lever et les rideaux vont se déplacer pour laisser apparaître le capteur. Donc, quand on parle de temps ou vitesse d'exposition sur votre boîtier, selon le réglage que vous aurez fait sur votre réflexe Nikon, un cinquantième de seconde, un millième de seconde, un trois millième de seconde, eh bien, c'est le temps que resteront ouverts les rideaux afin de laisser passer la lumière sur votre capteur. Du coup, pour figer une scène, donner du mouvement dans une scène ou faire des pauses plus longues, pour donner un effet laiteux, par exemple, à l'eau, à du cascade, ou pour jouer, en fait, la nuit avec des pauses longues pour illuminer une scène, faire apparaître des effets de lumière, genre light painting, voilà, ça va être très utile de savoir jouer et de maîtriser la vitesse d'exposition. Ensuite, un artifice électronique va permettre à votre boîtier d'augmenter la luminosité perçue par celui-ci et ça va être le réglage ISO. Oui, si par exemple, vous souhaitez prendre en photo une personne dans une pièce éclairée de façon normale, vous allez vite vous rendre compte que même si vos yeux vous donnent l'instruction que la pièce est lumineuse, votre réflexe, lui, va avoir besoin de certains artifices électroniques pour voir jour et pour pouvoir également adapter l'ouverture et la vitesse d'exposition. Il sera donc conseillé dans des pièces sombres ou peu éclairées, donc un objectif qui ouvre bien grand, genre 1.8 comme cet objectif. Ensuite, il faudra régler une vitesse d'exposition assez basse, type 1 cinquantième de seconde avec un 35 mm sur un PSC et vous allez vite vous rendre compte que ça ne suffit pas. Donc, hormis travailler au flash, vous aurez comme dernière solution d'augmenter les ISO. Selon sa gamme, votre boîtier acceptera ou non plus facilement une montée en ISO significative. Donc, c'est souvent ce qui fait que des personnes passent au plein format car leur grand capteur accepte des montées ISO plus importantes sans que l'image ne soit trop bruitée. D'ailleurs, j'avais testé le D500 qui était plutôt performant à ce sujet-là pour un APS-C pro et il me semble que le D7500 doit être de la même trempe. Il faut savoir que la sensibilité des surfaces sensibles a considérablement augmenté au fil des années. En 1935, la sensibilité du premier Kodachrome, c'est ça, était de 10 ISO. Bon, je vous laisse imaginer. En argentique noir et blanc, elle est passée de 50 à 3200 ISO. Aujourd'hui, en numérique, elle peut aller jusqu'à 800 000 et plus au niveau des ISO. Mais pour le coup, il ne faut pas vous attendre à des merveilles ce qui néanmoins peut être très pratique dans certains cas comme les photos de surveillance de nuit par exemple. Ensuite, deux réglages sur votre boîtier Nikon vont pouvoir avoir une incidence sur la lumière. La mesure d'exposition c'est un appareillage intégré à votre réflexe qui va vous permettre de savoir si vos futures photos seront bien exposées ou non. Qu'elles soient matricielles en prenant en compte toute la scène, pondérées centrales donc en prenant en compte tout le cadre mais en donnant une importance plus grande au centre de l'image ou la mesure spot qui elle va vous permettre de régler la lumière sur un point très précis de votre image. Voilà, ça, il faut impérativement connaître son utilisation. La mesure d'exposition c'est très très important. J'en parle dans un tuto dédié au D7200 donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et dernièrement, la correction d'exposition dont j'ai d'ailleurs parlé aussi en vidéo dans un de mes tutos je vous laisse regarder. Alors, elle permet de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil photo en jouant sur la vitesse d'exposition ou l'ouverture pour prendre des photos plus claires ou plus sombres. Cette fonction est plus efficace lorsqu'elle est associée à la mesure pondérée centrale spot. Néanmoins, en mode manuel, la correction d'exposition n'a d'incidence que sur l'indicateur d'exposition. La vitesse d'obturation et l'ouverture ne changent pas. En conclusion, l'ouverture joue sur la lumière reçue donc dans votre boîtier mais également grâce à l'objectif et aussi sur la profondeur de champ donc sur la zone de netteté de votre photo. La vitesse d'exposition va vous permettre d'influer sur la lumière et sur certains effets esthétiques avec lesquels vous pourrez jouer. Les ISO, eux, vont permettre dans certaines situations d'augmenter de façon électronique la perception de lumière reçue par votre boîtier. La mesure d'exposition va vous permettre de régler finement la lumière sur un sujet ou toute une scène et la correction d'exposition vous permettra de surexposer ou sous-exposer une photo en jouant sur la vitesse d'exposition ou l'ouverture. Voilà, nous avons fait le tour des réglages disponibles sur votre boîtier afin d'influer sur la lumière. Dans un second épisode, nous verrons que d'autres paramètres sont à prendre en compte pour gérer la lumière et surtout la comprendre. J'espère que ce tuto informatif vous a plu, que vous me mettrez un commentaire et un pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, surtout les commentaires. Donc, n'hésitez pas, envoyez la sauce. Mais là, pour le moment, j'ai envie de vous dire vous sortez et vous shootez. Bye ! Sous-titrage ST' 501